Salut, 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 salut. Coucou, 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 coucou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui va être ma vidéo débrief. Voilà la première vidéo débrief de l'année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le concept Je fais du foot et après chaque match je vous raconte tout simplement mon match Les actions les plus importantes, etc. avec la semaine Et j'accompagne tout ça de triggers Donc aujourd'hui je vais vous raconter notre premier match de championnat Qui s'est déroulé face à Susargue Une équipe qui descendait de R1 Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire Je vous laisse avec la suite et c'est parti Let's go, 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 let's go Bon, alors pour vous expliquer un petit peu D'ailleurs je tiens à m'excuser Vous le voyez à ma tête, je suis enrhumée Les vidéos débriefs normalement sortent le mardi après-midi Le mardi soir, pardon Mais là je lundi j'ai travaillé toute la journée Impossible de tourner la vidéo Et mardi j'avais beaucoup beaucoup de rendez-vous Donc obligé de la sortir le mercredi Vous comprendrez Donc on jouait notre premier match Face à Suzark A savoir que cet été La prépa moi je l'ai faite Je suis allée beaucoup courir J'ai fait 8 km maximum je crois Donc pas mal Voilà tranquille Et voilà Donc ensuite quand les entraînements ont repris Sur synthétique A notre terrain, dans notre club J'ai pas pu bien les faire correctement Puisque je me suis fait un lumbago Voilà génial Donc 2-3 semaines sans rien faire J'étais un peu deg et j'ai repris du coup Cette semaine, la semaine des entraînements Pour le match Donc le mercredi je vais à l'entraînement Et j'ai fini avec Un petit peu mal au dos mais franchement c'était rien On avait quelques oppositions Etc donc c'était cool Et ensuite Le vendredi Du coup vient l'entraînement Oui l'entraînement D'avant match Et on fait On fait quelques exercices Machin, vitesse, etc Puis à la fin il fait 2 groupes Et là je vois que je suis dans le groupe Dans le groupe Avec 5 défenseuses Je dis what ? De base je suis allé gauche Je dis non Tu vas pas me faire ça Tu vas pas me chercher de poste Il me dit si Parce qu'on avait quelques filles absentes Je vais vous expliquer après pourquoi Donc il me dit Tu vas jouer latéral gauche J'ai ok Donc ça y est L'analyse en moi Commence à paniquer Vraiment J'étais au bout de ma vie Et Bref je suis rentrée chez moi Je commence à regarder des tiktok et tout En mode preuve Pour essayer de savoir Jouer à ce poste Parce que je ne l'avais jamais fait Clairement je crois que j'aurais testé Avec tous les postes Dans ce club Et Donc le dimanche Le samedi On reçoit la convocation Et on est 11 Alors on a un effectif On a un effectif Le problème étant que On en a 2 Qui ont pris des cartons rouges Notre 6 Et notre Notre 4 Et C'est des cartons Il y en a une Elle a pris 6 match Donc autant vous dire Qu'elle n'est pas prête de reprendre Et l'autre La défenseuse a pris Après plusieurs matchs Mais là il n'y en reste qu'un C'était celui-ci à purger Donc bref Là J'étais au bout de ma vie Quand j'ai su que j'allais J'allais jouer latéral gauche Mais bon Pas le choix quoi Dans tous les cas Donc on arrive au point de rendez-vous Et là je suis avec l'entraîneur Et 2-3 filles Et il me dit Alors Pas trop stressé J'ai dit arrête Je suis au bout de ma vie Et il me dit Franchement A ce poste Tu peux être une des meilleures Je dis mais pas du tout Enfin que J'ai jamais joué à ce poste Et tout Enfin bref Je dis ok Bref On repart donc à savoir Qu'on avait 2 U18 Dans notre effectif de 11 Qui sont venus nous aider Et qui étaient vraiment pas mal À l'entraînement Donc On se change dans les vestiaires Etc L'arbitre vient nous voir Fait l'appel des licences On va s'échauffer Et Au moment de Au moment de s'échauffer On avait le tape Et tout Pour le genou Tu connais Du coup J'avais carrément oublié Quand on est allé s'échauffer Quand on avait la petite base à 10 Moi j'étais dans l'équipe Dans l'équipe de la défense Trop perdue Ils distribuaient les numéros J'étais numéro 3 S'il vous plaît Moi je veux mon 7 Ou mon 8 J'étais deck Bref On descend Les filles étaient 14 Les filles dessus sargues Et elles descendaient 2 R1 Donc pour ceux qui connaissent pas C'est le niveau juste au dessus Et ça veut dire que généralement T'es quand même Très fort Enfin t'as un meilleur niveau Donc On s'apprête à commencer le match Et au début ça se passe bien J'ai un petit peu de mal À prendre mes repères Mais la fille que j'ai à côté Me guide Etc Donc ça va beaucoup mieux Et j'arrive quand même À trouver à peu près Ce qu'il faut faire Un petit Il faut fixer cette fille Au marquage Etc Donc on se décale Machin Il y avait quand même Beaucoup beaucoup de vent C'était affreux C'est On a préféré Commencer contre Comme ça on s'est dit On commence dans la difficulté On finit avec un petit peu Plus de facilité peut-être Donc voilà Il y a pas mal De bonnes phases de jeu On a une nouvelle Tiss Qui en fait est une ancienne pro Et qui est très très forte Elle a joué au MHC Etc Donc franchement Beaucoup d'expérience C'est super cool De l'avoir recrutée On a une fille aussi Devant Qui va nous faire Beaucoup de bien Elle a vraiment Un bon jeu Au pied Elle est technique Et tout Donc C'est super cool On a plusieurs grosses actions Où on n'arrive pas à marquer Soit c'est la gardienne Qui nous les sort Soit on fait une barre Enfin bref Vraiment pas de chance On arrive à enchaîner Plein de passes Etc À un moment On a carrément réussi À enchaîner En trois Parce On s'est retrouvés Devant le but Donc pour vous dire Vraiment On était quand même Pas mal Et puis Il y a Notre défenseuse centrale Qui Qui veut tout simplement Arrêter La défenseuse La défenseuse Enfin Arrêter l'attaquante Et notre défenseuse Se rate Donc la jouesse Part Le long de notre cage Et notre gardienne Se rate un petit peu Sur une relance Du coup On est mené Un zéro À ce moment là Moi je ne baisse pas Forcément les bras Parce que je me dis Qu'on a quand même Fait un bon jeu Pour notre première mi-temps Sachant qu'on a quand même Beaucoup de filles nouvelles On jouait avec 2 et 18 Il y en avait Notre gardienne C'est la première fois Qu'on jouait avec elle Celle de devant C'était la première fois aussi Qui c'est qui avait Enfin bref On en avait au moins 5 sur 6 Sur 10 Sur 11 Avec qui on n'avait jamais joué Donc c'était quand même C'était quand même Tout nouveau quoi On se débrouillait Plutôt pas mal Il y avait Il y avait une bonne Une bonne alchimie J'irais Et Voilà Donc On rentre au vestiaire Avec un zéro Donc là Notre entraîneur Nous engueule pas du tout Au contraire Il nous dit Qu'il n'y a qu'un zéro Que c'était juste Une petite erreur Mais qu'on va avoir Le vent avec nous Que ça va être plus simple Qu'il ne faut pas paniquer Parce que Ben voilà Il n'y a que un zéro Donc c'est rien de C'est rien d'alarmant On peut facilement Le remonter Qu'il y a eu plein de Bonnes fases du jeu Etc Donc ça va le faire Ensuite on redescend Et là Au bout de De 10 minutes Je dirais On a Une fille De Susargue Qui fait une grosse Grosse faute Sur notre Numéro 4 Et l'arbitre Ne siffle pas faute A l'heure actuelle Je pense qu'elle doit avoir Un bon gros bleu A la tête La fille Parce que Elle a pris Notre défenseuse Alors notre défenseuse Elle a pris Un coup Au niveau de la nuque Et elle a dit Je sentis un truc pointu Alors je ne sais pas Si c'était les dangs Ou quoi Mais Elle nous a dit Elles sont tombées Toutes les deux Alors envers Elles ont pris Vraiment Un énorme coup Et il n'a pas Ciflé de faute Enfin il n'a pas Donné de carton Donc Voilà Notre Notre défenseuse Du coup Elle nous obtient Un coup franc Et c'est notre Numéro 10 Du coup Ancienne pro Qui Enfin là On dit 10 Mais elle a joué en 6 Elle prend le ballon Elle frappe Ce coufran Et là Un coufran magnifique Elle marque Franchement On était trop Contente Ça nous a vite Redonné espoir Il était magnifique Moi en première mi-temps Je devais taper Tous les coufran Qui étaient Dans ma zone Et je n'arrivais pas Forcément A les lever Enfin bref Ça m'a saoulé Un peu Alors que Demi tu n'as Aucun problème Pour ça Donc Pour les projets J'ai dit Les filles Vous les prenez Moi j'aime On s'est vite fait Organiser Ensuite J'ai une fille Qui vient Sur mon côté Et Elle me fait Elle me Et comment dire Attendez J'ai perdu le mot Elle vient face à moi Et moi je la loupe Un peu au niveau du marquage Elle me fait tournoyer Elle envoie le ballon A une de ses collègues Du coup moi je décale Du coup moi je décale au marquage Et puis elle renvoie la meuf Donc je cours encore Et là La 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 milieu de Susargue S'avance Donc du coup moi Je suis derrière elle A ce moment là Et là je me dis Vas-y Il y a un autre numéro 4 Qui me dit Vas-y Naïs Vas-y Et moi je l'ai pris Un peu trop sérieux Donc je l'ai taclé Je l'ai taclé par derrière Un tacle pas du tout propre Je sais pas comment J'ai pas pris le carton Franchement J'ai pas compris Bref l'arbitre Il me relève Et La fille se relève Il vient me voir Il me dit C'est la dernière fois Que vous faites ça Et je dis ok A ce moment là Quand je tombe Quand je tacle en fait J'ai un peu glissé Parce que Il avait plu la veille Et sur synthétique Sur notre synthétique C'est Des copeaux de noix de coco Qui en fait Ce qui fait que là Ça glissait un petit peu J'ai glissé Et quand je suis tombée Je suis tombée sur le poignet En fait J'ai senti qu'il avait un peu craqué Mais bon Je me suis dit tranquille Donc J'ai repris Et quand même Quand je me suis levée Je sentais que j'avais mal Dès que je le bougeais Que je faisais ça Ou quoi Ça me faisait super mal Mais bon Tranquille Donc Pour les cornères Moi j'étais au second boteau Il y avait une fille de Susar Que l'attaquante Qui était quand même Pas mal Au niveau Marquage C'est à dire Qu'elle gênait vachement Notre gardien Donc Ça c'est Sur les cornères Ça me sentait un peu En difficulté On n'a pas pris de but Sur coup de pied arrêté Par contre Juste après On prend De l'autre côté Donc du côté opposé Là où j'étais Du côté 3 Une fille Qui lâche son marquage De notre équipe Et elle se fait Elle se fait Elle se fait Direct bouffer En vitesse Par la fille Par la fille adverse Donc du coup Elle rate le ballon Et la fille Fini au cash Moi j'ai pas le temps D'arriver J'avais essayé De prendre un peu D'avance Mais la vitesse C'est quand même Pas trop trop Mon fort Donc J'arrive un petit peu En retard Et le ballon Passe Passe À côté De la gardienne Et on prend un but Donc on est mené 2 1 Et je pense que Ça doit être La 5ème Un truc comme ça Juste après Il y a une action Où il y a un ballon En hauteur Moi je vais attaquer Mon ballon Je saute Et quand je saute Il y a une meuf Qui m'arrive Sur le côté Et elle m'a donné Un coup de pied En fait Au lieu de taper Dans le ballon Elle m'a tapé Dans le genou Donc là je suis tombée Je vous mettrai la photo Si j'ai pensé au montage Mais j'avais un bleu Regardez le bleu S'il vous plaît Abusé J'ai trop mal encore Aujourd'hui Quand je tourne cette vidéo 3 jours après J'ai encore mal Quand je marche Après on a eu Un très très gros match De la part de nos U18 Notamment de Celle qui était en 6 Elle a fait un très 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 bon match Elle était sur tous les ballons Franchement C'était top Notre Notre 2ème U18 Du coup Elle jouait De l'autre côté En milieu Et il y avait De bonnes bonnes phases Elle était assez rapide Technique Donc on a pu s'approcher Plusieurs fois Du port Des cages On a réussi Sur un corner A faire une barre C'est dommage Parce que ça aurait pu être Un très joli but Il y a eu beaucoup Beaucoup d'action On est venu devant les cages Malheureusement La gardienne nous les a sortis Où voilà On avait des barres C'est passé au dessus Enfin bref Malheureusement Juste après On a repris un contre Où la fille Est repassée De l'autre côté Et on a repris un but De la même façon Juste La joueuse a mis Le but Le ballon Entre les jambes De notre gardienne Et voilà Donc A ce moment là On est à 3-1 Et c'est dommage Parce qu'on était Quand même Remotivés On s'est dit Ça va le faire Il y a la place Parce qu'honnêtement C'était vraiment Très très bien On arrivait vraiment A jouer Malheureusement Le dernier quart d'heure On a pêché Niveau physique Et puis Comme d'habitude On n'était Que onze filles Donc On ne pouvait pas Remplacer Etc C'était un peu compliqué Mais voilà Donc J'ai rien de plus à dire En plus ça fait toujours Que le match est passé Donc j'ai peut-être Oublié quelques temps Que si j'ai des vidéos Je vous les mettrai Mais j'en avais pas énormément Donc voilà Premier match de la saison Première défaite On est déçus Forcément Mais On est déçus Parce qu'on n'a pas pris Les trois points Et il y avait la place De faire égalité Et de gagner Le problème C'est que Voilà On était onze Au niveau physique On a un petit peu pêché Mais après C'est quand même Une R1 C'est une ancienne R1 Donc Le mec Il est arrivé Il avait le maillot Du MHS Et tout Enfin C'était avec les tenues De Montpellier Donc c'est vrai que Quand même C'est un peu la classe Quoi Voilà Il n'y a rien de plus à dire On n'a pas démérité Mais voilà Sur les derniers Les derniers Quarts d'heure C'était compliqué Au niveau du physique Donc voilà On n'a pas pris les trois points C'était quand même Un bon match Malheureusement Le score On ne reflète pas Voilà La qualité du match Parce qu'on a quand même Était pas mal Il y a eu de très très bonnes phases Et moi je trouve Que c'est plutôt encourageant Pour la suite Quand on aura vraiment Toutes les choix Ce sera cool Donc voilà La semaine prochaine Nous n'avons pas de match Nous reprenons Le 29 Et on va à Tongue Et on va à Tongue Libro Voilà on y était déjà allé L'an dernier C'était les premières Invaincues Quand on les avait jouées Et on avait joué à 11 Et on les avait gagnées 1-0 je crois Donc voilà Donc voilà tout le monde J'espère vraiment Que cette petite vidéo ASMR Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Je suis vraiment désolée Pour ma tête Et pour cette main Qui n'est pas très très quali J'ai rendez-vous demain Du coup quand je tourne Cette vidéo chez le kiné Il me dira sûrement Ce que j'ai Si j'ai une intense Mais dès que je bouge Un petit peu Vous voyez Rien que ça Ça me fait super mal Là tout le côté Donc voilà Bref N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Si vous êtes content De ce retour Des vidéos débrief En tout cas moi Ça m'a fait trop plaisir Et je suis contente De reprendre ça Par contre je me dis Que du coup Quand il y a des vidéos débrief Peut-être Je vous supprimerai Une vidéo du style La vidéo du mercredi Ou la vidéo du vendredi Parce que sinon Ça risque de me faire Beaucoup beaucoup de vidéos Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous préférez Que j'enlève la vidéo Du vendredi Ou la vidéo du mercredi Bref je sais pas trop Voilà Trop parlé N'hésitez pas à venir Me rejoindre sur mon Insta Et mon TikTok Vous avez plein de photos Plein de vidéos Je vous mets plein plein de trucs Donc voilà Moi je vous fais plein de gros 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 Bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Plein plein de bisous Bye Bye Bye